Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo dans cette série de cours sur les mesures en chimie et aujourd'hui on va s'attaquer au pourcentage de composition. En fait les trois prochaines vidéos vont faire suite à notre notion de molle qu'on a vu et de masse molaire, mais dans le but de déterminer comment ce qu'on a fait pour savoir que la formule moléculaire d'un composé était exactement ça. Par exemple, comment est-ce qu'on a fait pour savoir que le sucre c'était exactement du C12H22O11 ou que la caféine c'était exactement du C8H10N4O2? Comment est-ce qu'on a fait pour savoir non seulement qu'il y avait du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène dans ces molécules-là, mais qu'il y avait exactement ce nombre d'atomes de carbone, hydrogène et oxygène dans le carbonate de calcium qu'il y a dans les coquilles d'œufs? Comment ça qu'on sait qu'il y a seulement un atome de calcium et qu'il y a trois atomes d'oxygène ou plus simplement de l'eau? Pourquoi c'est du H2O? Pourquoi on ne sait pas du H3O ou du H4O? Comment on a fait pour savoir que c'était du H2O? Donc ça c'est des formules moléculaires et pour arriver à ça, il va falloir qu'on parle de formules empiriques et pour arriver à ça, il va falloir qu'on parle d'abord du pourcentage de composition. Donc ça va être nos trois prochaines vidéos dans cette série dans le but d'arriver à comment est-ce qu'on fait pour déterminer la formule moléculaire d'un composé. Et pour faire ça, il va falloir qu'on connaisse la proportion en masse de chaque élément. Ça, il y a des machines en laboratoire qui nous permettent de savoir ça. Des spectrographes de masse qui vont pouvoir nous dire qu'il y a exactement tant de grammes de calcium ou tant de grammes de carbone. Et une fois qu'on va savoir les nombres de grammes, on va utiliser notre notion de mol pour transformer ça en formule empirique, qui va être la prochaine vidéo, et finalement en formule moléculaire, qui va être la dernière vidéo de cette série. Alors pour notre première vidéo, le pourcentage de composition, on va procéder par trois exemples. Et tu vas voir que c'est juste des mathématiques, c'est assez simple comme procédure puisqu'on cherche des pourcentages de composition. Donc on va faire juste des maths avec des proportions pour réussir à trouver c'est quoi le pourcentage de composition de la molécule. Donc on va faire trois exemples. Le premier, ce sera un exemple où on a utilisé le spectrographe de masse pour déterminer la composition d'un composé et la machine nous a dit, là-dedans, il y a exactement 32,69 g de zinc et il y a exactement 16,03 g de soufre. Donc ça, c'est des mesures que la machine en laboratoire peut nous donner. Nous, à la fin, il va falloir qu'on mette ça en nombre de mol. Fait que notre première étape, ça va être de transformer ça en, d'abord en pourcentage de composition. Et pour être capable de faire un pourcentage, si tu te souviens de ce que t'as appris en, je sais pas, 6, 7, 8e année, pour faire un pourcentage, il faut faire le rapport, la division, la fraction entre une partie et un tout. Donc nos parties, ça va être la masse du zinc et la masse du soufre. Et le tout, ça va être la masse totale. Donc notre première étape, ça va être de trouver la masse totale de notre échantillon. Ici, donc, le sulfure de zinc avait une masse totale de 48,72 g. La machine nous a dit que dans ce 48,72 g, il y en avait 32,69 qui étaient du zinc et 16,03 qui étaient du soufre. Donc ça, c'est notre première étape. Maintenant, on a déterminé la masse du tout. Pour être capable de transformer ça en pourcentage, on va devoir faire la fraction entre la partie et le tout. Donc pour le zinc, notre partie, c'est 32,69 g et le tout, c'est 48,72 g. Donc on a juste à faire la fraction entre les deux, 0,67. Bon, on ne laissera pas ça en 0,67 parce qu'on veut l'exprimer sous forme de pourcentage. Alors on va multiplier par 100 et ça nous donne 67,1 %. Pour déterminer le pourcentage de soufre, c'est sûr qu'on pourrait juste faire 100 % moins 67 % et trouver la réponse. Mais personnellement, je trouve ça plus pratique de faire le calcul au complet et à la fin de vérifier que j'obtiens bien 100 % et comme ça, je suis sûre que je ne me suis pas trompé. Alors on va faire la même chose pour le soufre. On va faire la partie, 16,03 g pour le soufre, divisé par le tout, 48,72 g pour la masse totale. Ça me donne 0,33, arrondi, 32,9 % avec les chiffres significatifs. Et là, si j'additionne les deux, je trouve effectivement que j'obtiens 100 %. Donc c'est juste ça. C'est juste de transformer les masses obtenues en laboratoire, en analyse, en pourcentage de composition. Le deuxième exemple qu'on va faire, ce ne sera pas une analyse de laboratoire qu'on va prendre, ça va être la masse molaire. Donc là, on cherche c'est quoi les pourcentages de composition en masse du mercure et du soufre dans du HGS. Donc vu qu'on n'a pas fait d'analyse de laboratoire, on ne sait pas exactement il y a combien de grammes de soufre et combien de grammes de mercure. Ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la masse de une molle. Donc dans une molle de mercure et dans une molle de soufre, quelles seront les masses de chacun? Mais pour ça, j'ai besoin d'un tableau périodique. Alors je vais aller chercher un tableau périodique. Pour le mercure, on trouve une masse de 200,59 et pour le soufre, on trouve une masse de 32,07. Quand j'additionne ces deux masses-là ensemble, ça me fait que la masse molaire du sulfure de mercure est de 232,66 g par molle. Ça, c'est la masse totale pour la molécule au complet. Ce que je veux vérifier maintenant, c'est que c'est combien le pourcentage de la masse qui est fournie par le mercure et c'est combien le pourcentage de la masse qui est fournie par le soufre. Je pourrais croire que c'est 50,50 parce que j'ai un atome de mercure qui est attaché à un atome de soufre. Mais c'est pas le cas parce qu'un atome de mercure est beaucoup plus pesant qu'un atome de soufre. Donc c'est pour ça que j'utilise la masse molaire et non pas le nombre de billes qu'il y a dans la molécule. Pour calculer le pourcentage, on va juste faire comme tantôt. On va faire la partie divisée par le tout. Pour le mercure, la partie, ça va être la masse molaire du mercure 200 divisé par le tout 232 et ça va donner 0,88 que je remets en pourcentage en multipliant par 100. Pour le soufre, on ferait la même chose mais avec la masse molaire du soufre qui est 32 divisé par la masse molaire de la molécule 232 et ça me donne un pourcentage de 12,3% pour le soufre. Donc même si j'ai seulement deux billes dans cette molécule, la masse n'est pas répartie 50%, 50% puisque le mercure est beaucoup plus gros. Il se trouve à fournir 88% de la masse de la molécule est dans le mercure et seulement 12% de la masse de la molécule est dans le soufre. Ok, pour notre dernier exemple, on va faire une molécule qui contient trois sortes d'atomes dedans. C'est pas nécessairement plus compliqué, c'est exactement la même démarche. On va d'abord utiliser le cinamaldéhyde. On va utiliser la formule moléculaire du cinamaldéhyde pour trouver c'est quoi la masse molaire. Donc il faut faire attention parce qu'il y a 9 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc dans le calcul de masse molaire, on va faire 9 x 12 pour le carbone, plus 8 x 1 pour l'hydrogène, plus 1 x 16 pour l'oxygène et ça va me donner la masse molaire de 132. Dans ce 132 là, c'est pas parce que j'ai 18 atomes que chaque atome va fournir 1 18e de la masse. Ça fonctionne pas comme ça parce que l'atome d'oxygène est beaucoup plus pesant que l'atome d'hydrogène par exemple. Fait que même s'il y en a juste 1, il va quand même fournir beaucoup de masse comparé aux 8 atomes d'hydrogène. Donc il va falloir que je trouve le pourcentage de composition en faisant la partie divisé par le tout. La partie pour le carbone, il faut faire attention parce qu'il y en a 9 carbones. Donc la partie du carbone, ça va être 9 x 12 divisé par le tout qui était le 132 et ça me donne 82% qui est la masse fournie par le carbone dans cette molécule-là. C'est la moitié des atomes, c'est 50% des atomes, mais pourtant c'est 82% de la masse. Pour l'hydrogène maintenant, l'hydrogène, j'ai 8 atomes d'hydrogène, chaque atome d'hydrogène fournit une masse de 1 g par mol, donc je vais avoir 8 g que je vais diviser par la masse totale 132 pour trouver que c'est seulement 6% de la masse qui est fournie par l'hydrogène. Et finalement pour l'oxygène, on va faire le même type de calcul et on va arriver à 12% pour l'oxygène. Ça veut dire que même si l'oxygène a seulement un atome dedans, bien c'est quand même une grosse partie de la masse qui est dans l'oxygène comparée par exemple aux 8 atomes d'hydrogène qui tous ensemble, les 8, ne fournissent que 6% de la masse de la molécule. Donc ça c'est notre première étape, le pourcentage de composition. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser ces informations-là pour trouver c'est quoi la formule empirique et finalement dans la dernière vidéo, ça va être pour transformer la formule empirique en formule moléculaire. Fait que d'abord, tu te pratiques avec les exercices qui sont dans ton paquet de feuilles et on se revoit en classe. Bye!